ceci est une information juste pour les techniciens les techniciens réparateurs de d'ordinateurs jeu parce que ça peut constituer je dirais une panne très difficile très difficile dans un certain sens je vais m'expliquer je vais m'expliquer en fait il arrive que dans un ordinateur il faille éliminer un paramètre un paramètre notamment pour établir je veux dire ce qu'on appelle connexion internet via un réseau wifi par exemple j'explique ça comme ça en fait c'est un exemple peut-être qu'il faut changer des paramètres dans l'ordinateur et ce qui peut se passer c'est que le technicien bon le technicien ou la personne qui s'occupe du changement de paramètres pour avoir un accès à internet au travers d'un réseau wifi mais qu'est ce qu'il va faire il va supprimer un paramètre qui fait en sorte qu'il y ait un blocage je dis ça pourquoi parce que j'ai eu la blague et c'est une blague qui peut arriver je veux dire à n'importe qui et qui peut qui peut être s'avérer dans d'autres cas pas uniquement dans la réparation d'un ordinateur mais dans d'autres cas dans beaucoup d'autres cas on peut avoir ce cas ce cas de figure là que je vais vous expliquer bon supposons que vous arrivez enlever paramètres ça c'est simple vous enlevez le paramètre en décochant ou soit en cochant ça dépend comment on voit la chose par exemple s'il fallait le décocher mais vous le décochez vous décochez vous devez décocher le paramètre là donc il ne prendra pas en compte ce paramètre là puisque vous l'avez décoché bon énormément en décochant ce paramètre que je vais appeler p1 qu'est ce qui se passe et bien vous voyez que ça ne fonctionne pas toujours c'est un cas de figure que j'ai eu que j'ai donc vous décocher le p1 et en fait ça ne fonctionne pas vous n'avez pas de réseau wifi vous n'avez pas de connexion internet via votre modem alors vous posez la question comment ça se fait qu'est ce qui se passe est ce que il y a court quelque chose d'autre à faire est ce que j'ai bien fait la manoeuvre voilà il ya toute une série de questions qui se posent dans le cerveau et si je mettais comment est-ce qu'on appelle ça des tests de questionnement dans le cerveau c'est est-je bien via des phrases bien est-je bien pratiqué en enlevant le bon paramètre et si on vous a dit que mon paramètre était bien bien celui là qu'il fallait enlever c'est que vous avez bon est-je bien enlevé le bon paramètre vous commencez à douter oui ou non oui ou non vous ne savez pas si c'est oui ou non et donc ici vous avez un point d'interrogation on ne sait même pas si ceci est bon si oui sinon mais vous doutez vous avez un doute est-ce que j'ai bien enlevé le bon paramètre mais si on vous dit que c'est bon c'est bon c'est qu'il ya quelque chose d'autre mais quoi et en fait on vous dit que tout est bon tout est bon et la connexion ne se fait pas et vous pouvez chercher des heures avec ça et en fait ce qui se passe c'est juste que ce paramètre là p1 possède un doublon tout simplement voilà il ya le même paramètre un peu plus loin voilà qui est qui est par exemple coché voilà qui est un doublon qu'il fallait décocher parce que c'est un doublon voilà alors vous vous avez créé faire une bonne manoeuvre en décochant la case du paramètre mais en fait il n'avait qu'un autre qui était coché qui était le même attention que c'est le même alors vous vous il est peut-être même peut-être en triple pas forcément doublon et donc tous ces paramètres là il fallait les enlever puisque en fait c'est les mains c'est la même chose ou alors à la rigueur c'était même d'effacer ceci d'effacer ceci d'en gérer un qu'un seul non ce si on ne se pose pas la question c'est parce qu'on ne s'est pas la poser la question est ce que il n'aurait pas plusieurs parce que généralement quand on fait de l'informatique les paramètres on les voit qu'une fois on les voit pas 36000 fois mais il m'est arrivé une fois je veux dire d'établir une connexion wifi avec un modem et de ne pas m'avoir aperçu qu'il y avait un doublon et j'ai cherché pendant des heures et le doublon il n'est pas forcément juste à côté il faut regarder tous les paramètres vous devez regarder tous les paramètres pour vous rendre compte qu'il y en a un qui est le même que celui là et qu'il fallait soit comme je vous ai expliqué effacer ou soit décocher les deux qui sont des doublons ou des triplets si c'est des triplets bon il faudra effacer soit deux sur trois ou si on avait quatre trois sur quatre et n'en maintenir qu'un seul voilà ou alors décocher laisser toutes les copies et je veux dire décocher toutes les décochées sachant qu'il représente toutes toutes les mêmes paramètres donc ça c'est c'est quelque chose en dans la réparation qui fait très attention très attention parce qu'on se dit bon on a fait une bande non neuf mais qu'est ce qui se passe en cours et alors le problème c'est que le qu'est ce qui se passe en cours c'est un test ce test là t'ouvrir la porte à beaucoup de choses on peut on peut commencer à réfléchir à des milliers de choses des milliers de choses qui peuvent par expérience quelqu'un qui a de l'expérience dans il sera tout de suite que c'est ça mais par expérience s'il n'a pas ne savait pas que c'était ça mais il va en trouver moins de portes moins de portes par contre quelqu'un qui ne s'y connaît pas mais voilà il est ouvert à des multitudes de portes il sait pas qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ça peut-être tout et n'importe quoi là là quand c'est tout et n'importe quoi c'est de nombreux éléments qui peuvent intervenir donc on va commencer à regarder tous les paramètres du pc pour voir si si autant 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 réinstaller tout on réinstalle tout et le système va mettre tout en place il n'y aura plus de doublons parce que le doublon s'il est venu c'est que quelqu'un a chipoté dedans c'est quelqu'un qui a créé un doublon comme ça voilà donc voilà quelqu'un a créé un doublon qui fait en sorte que bon comme il a créé le doublon moi je n'ai pas su qu'il avait créé un doublon voilà je n'ai pas su qu'il a créé un doublon donc pour moi il n'y avait pas de doublon donc pour moi comme j'ai décaché la bonne case normalement le wifi devait fonctionner au travers du modem mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un doublon voilà et comme je vous dis quelqu'un qui ne trouve pas il peut chercher pendant des heures il cherche il cherche il sait pas ce que c'est voilà maintenant je vais aller chez un technicien technicien s'il se rend compte que dans la réparation un technicien de réparation il va vite mettre la main sur le problème parce que lui quand vous avez décoché l'un il va voir que il va chercher voilà ceux qui sont cochés il va enlever les décochés sans se rendre compte qu'il y avait un doublon parce que celui-là il va regarder ceux qui sont cochés parce qu'ils sont décochés alors comme j'ai décoché voilà parce que lui lui peut tomber dans le jeu aussi sauf s'il connaît le l'astuce s'il connaît l'astuce c'est à dire ainsi peut avoir plusieurs doublons triplés ou autre mais lui va tout décocher ce qu'il faut il va relacer s'il a eu le cas s'il a jamais eu le cas qu'il y en a un qui chipote sur l'ordinateur qui commence à créer des doublons qu'il n'a jamais vu de doublons en réparation mais il va décocher va décocher qu'une fois et puis il va se poser des questions comme moi sauf si maintenant vous arrivez chez le technicien il regarde ceux qui sont cochés il voit que parmi ceux de cocher il faut décocher par exemple celui-là pour autant j'ai décoché l'autre parce que comme je vous ai expliqué si il y a deux doublons qui sont cochés lui il va décocher les réparateurs il va vous en décocher un mais il ne sait pas dire qu'il va aller voir le deuxième c'est ça que je vous dis donc ça il faut faire très attention à ce problème là parce que ça le problème de doublons paramètres ça peut vous induire en erreur mais grave parce que vous allez chercher pendant des heures et des heures alors que c'est une bêtise de de chez la bêtise regardez s'il n'y a pas de problème de doublons le doublon voilà maintenant si vous avez devez décocher de doublons mais soit vous supprimez un paramètre doublons au triplé ou au quadruplé ou ou vous décochez tout vous faites ça bon maintenant s'il y en a qui choisissent la facilité réinstallent tout réinstallent tout mais il faudra des heures à part de chercher pendant des jours et des nuits d'où vient le problème la connexion modem ne va pas mais il va préférer faire une installation en deux heures deux heures l'installation la réinstallent et il est parti à zéro il n'y aura jamais ces doublés que quelqu'un a créé en chipotant sur l'ordinateur parce que c'est vrai que je m'excuse dans la réparation ce qui est difficile c'est aussi les grosses pattes qui ont été touchées que ce soit en mécanique ou n'importe quoi il y a des gens qui ont l'art de toucher là ou des endroits qu'il ne faut pas et puis quand il faut faire une réparation intervenir sur quelqu'un qui a touché mais il a créé des dégâts et ces dégâts là bon se mettent à réparer des dégâts que quelqu'un a créé je veux dire par les mains de l'être humain c'est embêtant parce qu'une panne logiquement on réfléchit on réfléchit sur comment réfléchit on dans les pannes on réfléchit selon l'astuce que il y a une défaillance technique technique voilà mais on se pose pas la question s'il n'y a pas une main qui a été touchée qui a créé une défaillance technique voilà on peut avoir une défaillance technique à proprement parler c'est à dire que il y a un problème technique propre à la technicité du système ou soit il ya un problème technique quelqu'un a chipoté et induit un problème technique et là c'est plus compliqué parce qu'il faut réfléchir comment comment si on a été touché à ça s'il ya quelqu'un qui a touché à ça s'il ya quelqu'un qui a qui a perturbé certaines choses techniques qui a changé des paramètres qui a voilà donc ça vient de la main de quelqu'un et la main de quelqu'un a modifié certaines choses que la technique n'aurait pas modifié elle-même voyez ce que je veux dire donc réfléchir sur un problème technique n'est pas la même chose que réfléchir sur quelqu'un qui a touché et qui a créé un problème technique voilà ça c'est pas mais maintenant quand on sait bien quand vous posez des questions à une personne qui vous dit bon j'ai touché là bas là bas là bas là bas là à ce moment là on peut commencer à réfléchir dans le sens où qu'il a touché en certains endroits on va réfléchir sur les sur la possibilité des pannes qu'il aurait créé par rapport à sa main quand on quelqu'un qui crée une panne avec ses mains qu'il a tout été touché pour trouver sa panne c'est difficile très difficile maintenant si c'est un problème visuel on voit tout de suite je vois on voit un boulon qui n'est pas bien fixé c'est quelqu'un qui a été touché j'ai pas moi il a mis une rotule il n'a pas bien vissé il n'a pas bien vissé je veux dire qu'on voit que la vis n'est pas bien vissé mais c'est visuel ça se voit il y a des choses bon comme en informatique bon c'est pas forcément je veux dire parlant c'est des choses qui ne sont pas parlant il y a l'aspect visuel vous avez un boulon qui n'est pas serré vous avez quelque chose qui a été foré à un certain endroit bon qui coûte qui pose problème par exemple je pense je pense on vient forer sur un câble électrique vous retirez vous retirez le plafonnage vous vous rendez compte que voilà on a fixé une cheville on a fixé une cheville sur un câble électrique parce qu'on ne pensait pas que le câble électrique passait par là et on a fixé une cheville ce qui induit des problèmes électriques d'office voilà et ça ça vient de la main d'un être humain on a une perte de courant du fait qu'on a été mettre une cheville une cheville sur un sur un comment est-ce qu'on appelle ça sur un câble électrique cheville avec bien sûr quand je dis une cheville c'est plastique mais je veux dire avec une vis voilà la vis vient toucher le courant c'est même très dangereux il ya des pertes de courant on a des pertes d'isolement au travers du mur et voilà le compteur peut avoir des pertes et c'est même très dangereux donc pour vous dire que ça pour trouver cette panne là il faut se mettre à l'esprit qu'il y en a qui a été foré sur le mur et donc il aurait pu forer contre le pour les câbles écrits sur les câbles électriques il ya toute une multitude de problèmes comme ça qui peut provenir je veux dire du toucher de certaines personnes qui vont qui peuvent causer des défaillances la main peut causer des défaillances la main de soit d'un autre technique d'un autre technicien automobile d'un technicien informaticien d'un technicien de ce que vous voulez peut créer bien sûr une défaillance défaillance une nouvelle défaillance qui font en sens que vous êtes vous êtes face au problème il est plus complexe le coup problème est plus complexe parce qu'on se pose pas la question que c'est quelqu'un qui a été je dirais chipoté et que dire voilà et j'aime bien le mot terme le terme chipoter parce qu'il ya des gens qui chipotent et chipotent ils modifient tous les paramètres et puis en modifiant tous les paramètres et bien des choses d'autres choses qui ne fonctionnent pas maintenant à quoi chipoter qu'est ce que la personne a chipoté comme paramètre voilà parce que quand on compte compte quand on connaît son paramétrage tout va bien quelqu'un qui vient mettre chipoté on ne sait pas à quoi elle chipote à quoi elle a modifié qu'est ce qu'elle a modifié si vous avez 300 paramètres par exemple j'invente un 300 paramètres que vous en avez paramétré coché ou décoché vous savez ce qu'elles celles qui sont coché décoché supposons que vous en avez 100 de coché 100 de coché ben vous savez qu'il y en a que ça ces 100 là ont été coché quelqu'un vient vous chipoter dans votre ordinateur elle vous décoche parmi les 100 elle vous décoche un certain nombre pour vous surélever à 120 coches voilà mais vous a décoché certaines ici pour vous et recocher beaucoup de cases pour remonter à 120 parmi les 300 300 paramètres je vous dis bonjour pour retrouver ce qui ce qu'il a coché peut-être à cause de ça des choses qui ne fonctionnera plus qui ne fonctionnera plus voilà donc chipoté des paramètres c'est pas trop bon à commencer on va chipoter à ça même pour un software un software encore un software que soit n'importe quel type de software il est paramétré ou à une télévision une télévision est paramétrée d'usine après un paramètre d'usine certains commencent à venir chipoter paramètres puis après on ne s'y retrouve plus de par rapport à certaines choses qu'il faudrait faire voilà un software on a chipoté à des paramètres mais je veux dire on a certaines choses qui n'apparaissent pas ou d'autres qui sont cachés etc etc pourquoi parce qu'on a chipoté aux paramètres donc tout ça les pannes les pannes peuvent provenir de plusieurs sortes sortes de chose pan technique différence technique à dire à proprement parler proprement parler technique ou provenant d'une dire d'une main d'une main d'une main d'un technicien d'une main d'un technicien ou d'une main qui chipoté beaucoup qui chipoté beaucoup je parle pas de demain d'utilisateurs parce qu'un utilisateur l'utilisent vous allez pouvoir une panne d'une mauvaise manoeuvre mais bon ça c'est autre chose je parle pas d'une panne d'une mauvaise manoeuvre d'un technicien enfin d'une personne qui utilisait une machine qui ne sait pas l'utiliser et qui appuie à quelque chose qu'il ne fallait pas bon ça n'est pas arrivé ça n'est pas arrivé mais je parle pas de ça encore parce que là à ce moment là la personne qui utilise sa machine vous dira écoute j'ai un problème avec la machine j'appuie là et vous dira tout de suite mais un technicien qui a chipoté dans les paramètres vous êtes dans le film vous dira pas quoi que ce soit la personne technicien n'est pas là pour vous dire ouais ouais j'ai chipoté là bas là bas là bas voilà mais dans un software c'est vrai qu'un utilisateur peut commencer à chipoter à droite à gauche et lui même peu de déparamétrer je veux dire un paramétrage je veux dire il va dire habituel que j'appelle habituel c'est à dire ce celui à l'installation peut venir vous parlez un utilisateur au niveau software et peut commencer à chipoter aux paramètres et commencer à modifier certaines choses qui ferait que bon il ne s'y retrouverait plus vous ne vous y retrouverez plus vous ne vous y retrouver plus dans dans le logiciel ou le progiciel logiciel le progiciel voilà donc attention à ça c'est pour vous dire que attention doublons quand vous faites je veux dire un paramétrage et ça peut arriver dans tout et n'importe quoi voilà les paramètres on en retrouve assez souvent beaucoup dans tout tout ce qui est utilisation enfin et d'électronique un matériel électronique il faut paramétrer avant on fait toujours un paramètre électronique avant d'utiliser ou soit on peut faire des paramètres software des paramètres électroniques ouais c'est ça paramètres software permettent électronique on paramétrise avant avant l'usage pour avoir les commodités d'utilisation mais il y en a les problèmes c'est qu'il y en a qui chipotent tellement que modifie toute la structure du programme et en fait on commence à s'y perdre et il y a certaines fonctionnalités qui se perdent parce qu'en fait on a touché à certains paramètres de fonctionnalités bien pressé moi c'est ça que je veux dire donc attention à vous doublons c'est ça que je veux dire je vous remercie